Bonjour et bienvenue. Je m'appelle Brian Miller, je suis le directeur de marketing chez Bréville et, en nom de Bréville et de la Baie-Luton, j'aimerais dire un gros bienvenue à tout le monde pour nous joindre pour notre atelier de comment préparer le café spécialité troisième vague à la maison. Et on est très gâté et chanceux, on est ici à Café Saint-Henri et on est avec Julie Audette. Julie est un QGrader qui se fait d'être comme un sommelier de café et elle fait beaucoup de choses avec Café Saint-Henri. Est-ce que tu veux expliquer, bonjour, premièrement, est-ce que tu veux expliquer qu'est-ce que Café Saint-Henri fait et c'est quoi ton rôle là-dedans? Oui, donc Café Saint-Henri est un micro-torrefacteur qui achète des grains de café de spécialité. Donc, le café de spécialité, c'est un grade de café Arabica, c'est le plus haut grade, donc la meilleure qualité de café Arabica. Donc, on se déplace sur les fermes, on rencontre les producteurs, on sélectionne nos lots de cafés, on les importe, on les terrifie et ensuite on les distribue dans nos huit cafés et sur notre boutique en ligne pour joindre les consommateurs et leur proposer des cafés, des délicieux cafés. Alors, vous touchez à chaque côté de la chaîne. OK, parfait. Et on est vraiment chanceux d'avoir Julie avec nous autres. Le travail avec Bréville, ça fait trois ans pour faire des ateliers et c'est vraiment bon d'avoir le conseil d'un pro. Alors, le but pour ce soir, dans 42-43 minutes, c'est de répondre à la question qu'on entend souvent à Bréville, que Julie attend, que les baristas qui travaillent dans le Café Saint-Henri attend, c'est que pourquoi le café qu'on boit, qu'on achète à un café comme Café Saint-Henri, un café de troisième vague, est tellement beau et meilleur comparé à ce qu'on peut préparer à la maison. Alors, poser une autre façon, est-ce que c'est possible de préparer un café spécialité troisième vague de cette gamme à la maison? Alors, la réponse est oui. J'ai eu la chance de travailler sur à peu près tous les modèles de Bréville au courant des dernières années, à travers les masterclass ou même à travers les cours de Saint-Henri qu'on donne ici au quartier général. On utilise les machines et je peux dire que la qualité des composantes et des machines fait en sorte qu'on est capable d'atteindre une qualité qui est très similaire à celle d'une machine commerciale dans le café. Mais c'est certain, c'est l'équipement, c'est le café, c'est le savoir-faire. Et ça, c'est le but d'aujourd'hui. On va parler avec Julie, on va démontrer tout ça. Deuxième chose qu'on va faire, on va démontrer la ligne de Bréville. On est très frères de notre ligne de machines d'espresso et il y a toute une raison pour chaque machine. Chacun vise de reproduire ce qu'on peut faire avec les machines commerciales, comme ici à Café Saint-Henri. Mais chacun a quelque chose de différent, de taille, de pouvoir, de mutualité. Alors, c'est une bonne façon qu'on peut parler et démontrer les différences. Et la troisième chose qu'on veut communiquer aujourd'hui, c'est la promotion qu'on a avec l'avion du son présentement. Dans le mois de novembre et décembre, si vous achetez le Oracle Touch, le Barista Touch, le Barista Pro ou le Oracle, et on va montrer ça sur le chat, on donne un cadeau avec ça. Et ça, c'est un coffret de Barista. Et juste pour, Julie va le montrer, c'est vraiment cool, c'est bien. Ça vient avec un groupe de choses, comme des tapis de tampage. Et ça, c'est pour garder propre et prendre une tampe de café. Il y a aussi des mini-knockbox pour les marques de café. Il y a les verbes à double parole, c'est très bien pour les lattes, les espressos, les maricanos. Un contenant à grains de café, on va parler de comment c'est important, la fraîcheur de la café. Et c'est une très belle façon de garder le café. Après, on a aussi le pichet à lait. Ça, c'est important d'avoir, c'est certain que les machines viennent avec un pichet de lait. Mais c'est important d'avoir plusieurs, c'est très bien. Et les services de micro-fibre. Ça, c'est important pour garder la machine à nettoyer. Alors, ça, c'est une balade de 180 $. Et si vous achetez une de les quatre machines que j'ai perdu, c'est nous autres qui vont, avec la vidéo, envoyer ça. Alors, c'est une bonne promo. OK. Avant de commencer, deux choses. Numéro un, comme nous autres, on est très au courant avec COVID-19. Et on suit tous les conseils de la publique santé. Alors, Julie et moi, elle va garder la distanciation, c'est certain. Deuxième chose. Si tu as des questions, s'il vous plaît, pose-les. On a une équipe de Bréville et de La Ville d'Ution qui peut répondre. Et si on a le temps à le faire, on va les poser les questions à Julie. Mais je pense qu'on est prêts. On va commencer avec notre atelier. Alors, je vais commencer à vous demander. On a un titre pour cet atelier. Comment préparer le café spécialité troisième vague? C'est quoi Julie, le café spécialité troisième vague? Donc, comme je l'ai mentionné au début, le café spécialité, en fait, c'est un grade de qualité de café Arabica. C'est le grade de plus haut. Pour ce qui est du café qu'on considère troisième vague, c'est en fait un mouvement qui est originaire de l'Australie, qui englobe autant les consommateurs que les tarifacteurs que les cafés qui opèrent de cette manière-là. où on traite le café comme si c'était un produit du terroir plutôt qu'un produit de commodité. Donc, un peu comme on fait avec le vin, avec des notes de dégustation, des cafés d'origine simple d'une seule ferme, avec des notes particulières qu'on torrifie très légèrement, justement pour garder les attributs de base de ce grain-là. Et c'est vraiment, quand tu sais qu'il y a un café troisième vague dans une place où il y a souvent un bel décor, il y a une histoire de l'origine, il y a les baristas qui travaillent très fort et qui préparent avec le latte art. Mais c'est vraiment ça. La base, c'est le café. Alors, quand on fait les ateliers, on commence avec le chapitre « Café, c'est un fruit ». Et c'est démontré ça. Ce n'est pas une commodité. Et comme je l'ai dit, il est horrifié un peu plus légèrement. Il y a différentes choses. Alors, numéro un, quand tu es dans un café et tu te demandes pourquoi c'est si bon, c'est le café. C'est très important. C'est le café. C'est quoi les autres choses? Tu as parlé de quelques-uns, origine souvent un place en lieu d'un mix ou d'un mélange? Il y a parfois des mélanges qu'on peut faire, mais l'idée, c'est d'avoir des cafés qui sont traçables jusqu'à la ferme le plus possible. Et des cafés, c'est ça, qui ont eu tout ce qu'ils avaient besoin pour croître et donner les meilleurs fruits possibles. C'est aussi récolter un fruit à la fois au lieu d'être récolté tout en même temps. OK. Donc, il y a plusieurs facteurs qui influent sur la qualité, mais une fois qu'on achète ces grains-là et qu'on les sélectionne, on s'assure que cette qualité-là reste tout au long du procédé jusqu'au consommateur. Donc, autant au niveau de la torréfaction que quand on prépare. Alors, pour les personnes à la maison, quand ils sont chez l'épicerie, ils pensent qu'il y a tellement de marge, juste prendre n'importe quoi. Donc, ça fait une grande différence. Donc, c'est certain que c'est difficile de jongler parmi la multitude de cafés qu'on peut trouver en épicerie. C'est certain que quand vous allez directement chez un torréfacteur, vous allez avoir une meilleure fraîcheur. Ensuite de ça, les trucs que vous pouvez regarder sur les emballages qui peuvent vous guider vers possiblement des cafés plus traçables d'une meilleure qualité. Ça, c'est intéressant parce qu'à Café-Signardé, juste en arrière de nous autres, il y a le torréfacteur. Alors, c'est quoi le spectre dans le café de la fraîcheur de la date de torréfié? Donc, quand vous allez en supermarché ou chez un torréfacteur, assurez-vous que la date qu'on trouve sur le sac, c'est une date torréfiée, une date de torréfaction plutôt qu'une date meilleure avant. Et la fenêtre qu'on propose aux gens, qu'on recommande aux gens, c'est de commencer à l'utiliser à partir de 7 jours après la torréfaction et on peut continuer à l'extraire jusqu'à 30 à 45 jours après la torréfaction pour avoir les meilleurs résultats, le meilleur potentiel. Écoute, juste pour dire, écoute, c'est pas comme ça devient la poison le 40e jour, le 50e jour. Mais si tu es une personne qui veut obtenir la qualité d'un café, c'est ça ce qu'il fait. Il est torréfié, il l'utilise, il y a un spectre. Alors, à la maison, c'est pas impossible. Tu achètes tout ce que tu as besoin pour une semaine, deux semaines, trois semaines et on est gâté à Canada. C'est vraiment un mouvement d'océan à l'autre océan. Il y a des torréfacteurs qui font la même chose, qui montrent leur date de torréfaction. Alors, c'est vraiment possible de faire ça à la maison. Alors, ça, c'est numéro un. Ça, c'est le numéro un truc. C'est le café dans le café. Mais deuxième chapitre, c'est quoi les autres précisions? C'est quoi les autres choses que les cafés font qu'on ne fait pas souvent à la maison? Alors, première, on a parlé de la qualité de la café, choisir le café et la fraîcheur. Mais une autre question un peu bizarre, mais est-ce qu'à Café sans riz, tu utilises le café pré-moulu? Non. Donc, c'est certain que c'est une des étapes les plus importantes à la maison de mouler son café directement avant l'extraction et aussi d'utiliser un moyen de bonne qualité. Donc, on ne veut pas des lames, on veut même des meules quand on boit le café. Mais pourquoi? Qu'est-ce que ça te donne de mouler juste avant d'utiliser? Donc, c'est pour éviter que les petites particules de café, quand ils sont en contact avec l'oxygène, vont se dégrader beaucoup plus rapidement. Donc, on veut garder le grain intact jusqu'à ce qu'on soit prêt à l'extraction. Tu vois, ça regarde comme des petites choses, mais il y a très un. Le café, la qualité de le café, est-ce que c'est fraîche? Est-ce que les moulins juste avant? C'est juste les trucs qu'on peut faire à la maison, mais ce qu'il fait à la café. OK, s'il y a ça, l'eau. Apporter de l'eau. Est-ce qu'il y a quelque chose de spécial avec l'eau? Oui. Donc, premièrement, il va falloir que vous ayez de l'eau qui filtre pour enlever les impuretés qui peuvent goûter. Et aussi, pour enlever le calcaire, en fait, qui peut endommager votre machine. Il y a certaines machines qui viennent avec des filtres intégrés comme celle-ci. Si jamais la vôtre n'a pas de filtre intégré, vous pouvez utiliser des filtres de l'eau filtrée avec un filbrita, que vous avez une carafe à la maison. Mais l'eau est très importante pour le résultat. Oui. Et la température, aussi, de l'eau. Oui, ça, c'est maintenant qu'on parle d'équipements. Avec les machines commerciales qu'on voit dans les cafés, qu'est-ce que ça donne qu'on n'a pas souvent dans la maison? Oui, c'est ça. Donc, les machines commerciales, premièrement, elles sont fabriquées pour faire du volume. De quantité, oui. Donc, ils vont avoir une bouilloire qui est assez puissante pour fabriquer plusieurs cafés en même temps. Et pour aussi faire le lait en même temps que l'espresso. OK. Aussi, il va y avoir un système qui va faire en sorte que l'extraction va se passer à la même température tout au long. Et donc, il va s'assurer que le café est bien extrait tout au long. Et ça, ça devient nos machines. Parce que nos machines à Breville, c'est vraiment visé à les machines commerciales. Au niveau de la contrôle de la température pendant l'extraction, qui est très important pour le goût, c'est pour la vapeur, pour la mouture du lait. Toutes nos machines pour reproduire qu'est-ce qu'on fait dans le café. Julie, elle travaille avec nous autres, ça prend 2-3 ans et avec beaucoup d'autres différentes machines. Mais qu'est-ce que c'est ton expérience avec les machines? Donc, nous, dans nos formations chez Café Saint-Henri, on utilise les machines Breville. Et je fais aussi des masterclass parfois avec Breville. Donc, depuis ça, 3 ans environ. Et j'ai utilisé presque l'entièreté de la gamme Breville. Et vraiment, on est capable d'avoir des résultats qui sont très similaires à ce qu'on peut faire dans un café. Et même ça, on commence à voir ce qu'on a parlé. Le moulin, comme Julie a dit, c'est très important. Alors, quand on regarde notre gamme un peu, quelques-uns de nos machines viennent avec un moulin intégré. C'est très bien. Mais souvent, les personnes ont un moulin à la maison. Ça, c'est parfait. Ça, c'est notre moulin, le Smart Brinder Pro. Tu peux faire le café à filtre, tu peux faire le café espresso, tu peux faire le French Press, tous autres différents cafés. Mais des autres personnes veulent une machine qui a un moulin intégré. Ça, c'est une des décisions. Mais au corps de la contrôle, on contrôle le température. Toute notre gamme peut reproduire le café spécialité troisième bague. OK. Une chose que Julie n'a pas mentionné, c'est les baristas. Ça, c'est quelque chose que souvent, on n'a pas à la maison. Mais est-ce qu'on a mis des baristas qui travaillent dans le pays? Oui, c'est certain qu'il faut avoir des baristas excessivement minutieux, passionnés par ce qu'ils font, qui comprennent la valeur du produit avec lequel ils travaillent et qui vont finalement suivre les bonnes techniques pour préparer les cafés de façon constante. Et ça, c'est intéressant. Si tu vois dans un café troisième bague, tu vois que c'est jamais juste quelqu'un qui pousse un bouton avec une machine. C'est souvent une personne avec des machines qui sont chères, mais ils travaillent avec la machine. Ils apportent un peu d'art à la machine. C'est très important. Mais écoute, ça, c'est ce qu'on va parler maintenant. On va utiliser les machines pour démontrer cette savoir-là de Julie. Mais je demande, quand tu fais une formation de nouvelle barista, de nouveau barista, c'est quoi la chose très importante? Il y a beaucoup de choses, mais une chose… Donc, c'est certain que je commence toujours par leur démontrer la valeur du produit. Je leur montre les producteurs avec lesquels on travaille et tout ça. Et ensuite de ça, c'est sûr que la deuxième étape, c'est vraiment au niveau de la calibration de la machine. Donc, l'idée, c'est de trouver la meilleure recette pour chacun des cafés au niveau de la quantité d'eau, de la quantité de café qu'on utilise, du temps d'extraction. Donc, je vais vous montrer un peu comment on fait. Parfait. Maintenant, on va montrer la calibration. On va montrer avec le barista pro, comment est-ce que ça fonctionne. Mais c'est très important. Écoute, on commence avec la café. On a la café fraîche. On va faire la mûure instantanée. Donc, on commence toujours par un portefeuille qui est sec et propre, premièrement. Bonjour. Je vais moudrer mon café. Je vais juste passer un peu par là, juste pour qu'il peut voir. Donc, ici, je fais un doublé très tôt et j'ai pré-dosé ma machine pour qu'elle me donne 18 grammes de café. Donc, je vais venir le placer avec quelques légers tassements comme ça, afin qu'il y ait la même densité de café dans tout le porte-filtre. OK. Ensuite de ça, je vais me placer de côté et je vais venir appuyer sur le café pour sceller mon café à l'intérieur du porte-filtre. Avec beaucoup de pression? La pression, en fait, c'est que je vais faire un contre-poids sur mon porte-filtre avec mon presse-café. C'est juste pour ce qu'il peut voir. Pardon. Donc, tout simplement un contre-balancement sur la poque de café. L'idée, c'est que ce soit un mouvement qui est fait le plus droit possible. OK. Il faut vraiment éviter d'avoir plus de café et d'honneur. Égal. Oui. Donc, je vais laisser couler un peu d'eau. OK. Maintenant, ce niveau, c'est l'extraction? Là, je vais être prêt à extraire. Donc, j'appuie sur le 2 puisque je fais un double espresso. Juste pour ce qu'il peut voir parce qu'on veut montrer comment ça coule. Donc, vous allez voir que les jets vont débuter très finement au début. OK. Et éventuellement, le débit va s'accélérer et la couleur du café va être un peu plus pâle. Donc, on suggère un temps d'extraction qui va situer entre 25 et 35 secondes pour, dans ce cas-ci, 36 grammes de café. Est-ce qu'on voit que ça coule comme lentement, un peu comme la mienne? Ça devrait vous donner environ ce résultat-là de liquide. Normalement, entre 25 et 35 secondes. Et pour ça, écoute, pour être honnête, on a calibré la machine avant. Mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment calibrer, de changer? Donc, quand je parle de calibration, il y a trois facteurs qu'on regarde, trois paramètres. Il va y avoir la quantité de café qu'on veut placer dans le porte-filtre. Qui doit se situer pour un double espresso entre 18 et 22, dépendamment de la capacité de votre porte-filtre. Donc, dans celui-là, c'est un peu petit, j'ai mis 18. La quantité d'eau aussi qu'on va faire couler à travers le café et qui doit être idéalement un ratio 1 pour 2. Donc, si on met 18 grammes de café, on devrait se situer autour de 36 grammes de liquide. Et ensuite de ça, c'est le temps d'extraction qui, lui, est directement aligné avec la grosseur de la mouture, la grosseur des graines café. Donc, sur cette machine-ci, c'est juste ici qu'on peut adapter la mouture. C'est tout simplement plus gros ou plus fin. Donc, juste ici, je vais faire une mouture qui est un petit peu plus grosse. OK. Et ça, c'est la seule chose qu'on… pas la seule chose, mais la chose importante qu'on vous demande à la maison de changer. Alors, tu fais plus grosse, alors ça va… C'est les roches plus grosses, alors ça va couler plus vite. Donc, normalement, c'est ça. L'idée, ça serait de faire une extraction, juste pour vous montrer, puisque j'ai grossi la mouture, l'extraction va se passer beaucoup plus rapidement. Et ça, c'est important, parce que dans les cours qu'on fait à la place, normalement, on montre ça, on montre que le café coule bien, ne coule pas beaucoup, qu'il coule trop. Et ça peut montrer à les gens comment il peut changer pour calibrer. Parce que ça, c'est important. Parce que la machine est très bonne, mais on ne peut pas calibrer pour vous, parce qu'on ne sait pas quel café est acheté. Est-ce que c'est foncé? Est-ce que c'est plus vieil? Il faut comprendre juste ce principe, qui n'est pas difficile, mais c'est important. Alors, qu'est-ce qu'on va voir maintenant, quand il coule? Techniquement, oui. Donc, on se retrouve avec un jet de café qui est beaucoup plus rapide que dans l'extraction précédente et beaucoup plus pâle. Et donc, pour avoir le même volume de café, il faudrait que je l'arrête beaucoup plus tôt. Alors, ça, c'est, comment on trouve ça, la différence comme « over », « under », c'est quoi? Donc, en général, quand on va être dans la sous-extraction, on va trouver un petit peu plus surette, un petit peu moins de texture aussi. Puis, quand on va dans la surextraction, on va retrouver un petit peu plus d'amertume et un petit peu d'assez. C'est à base de calibration. C'est changer la meuture des grains pour que c'est parfait avec l'extraction. Alors, on va montrer comment ça peut changer. On va montrer ça encore avec l'Oracle Touch. Le bariste, pour moi, c'est plus manuel. C'est l'Oracle Touch qui vient avec un touch screen. Je vais vous montrer rapidement. Tu peux choisir ton café. On fait un espresso, maintenant. Americano, on fait un espresso. Alors, la différence avec celui-là, la grosse différence, c'est le tempage, c'est automatique. On va montrer ça. Le moulin fonctionne. Juste de sa côté, c'est pour qu'il est. Et maintenant, le tempage. Julie va monter. C'est tout fait. Donc, cette machine-là va distribuer, comme on a fait tout à l'heure, et presser elle-même. Donc, ça vous évite d'avoir à faire ça. Puis, elle moue elle-même aussi. Donc, je vais infuser. Ici, je vais faire un double espresso. Alors, on a juste démontré un différent. Ça, c'est une machine. Les deux machines fonctionnent très bien. Ça, c'est plus automatique pour des personnes qui ne veulent pas jouer avec le tempage. C'est fait égal chaque fois. Mais l'extraction, à côté de l'extraction, c'est à peu près la même chose. Ça montre le temps ici. Tu peux voir. Mais, c'est la même chose quand on veut jouer avec la calibration. On change ici. Ou on peut changer même sur le touch screen. C'est très facile à voir entre les niveaux qu'il faut ajuster. Alors, ça, c'est très rapidement. Écoute, quand on fait des cours, quand Julie fait des cours ici à Café Sarri, souvent, on prend beaucoup de temps pour montrer pour les personnes qui sont à l'aise. Mais, le principe est très important. Mais, il faut ce qu'on veut communiquer et ce n'est pas si difficile. Souvent, les personnes voient ça. Oh, c'est compliqué. Mais, ce n'est pas si compliqué et c'est vraiment important si tu veux obtenir un café comme la gamme que tu trouves dans un café. Comme on a dit, les cafés, comme ici, les baristas n'utilisent pas les super automatic qui touchent un bouton. Ils savent comment calibrer. Alors, je demande ma question. Si quelqu'un à la maison, il pense que ça, c'est trop. S'il y a une machine qui ne laisse pas changer la mouture ou, plus pire, qui dit qu'il ne faut pas changer la mouture, qu'est-ce que ça va faire dans la qualité de la café à le fin jour? Donc, c'est certain que c'est, dépendamment des grains que vous allez utiliser, il va falloir avoir une mouture qui est différente, selon la densité des grains, tout ça, le type de torréfaction. Donc, une machine qui ne permet pas de modifier ces paramètres-là ne va pas être en mesure de vous donner le meilleur café. Alors, c'est ça pour nous autres. Même la machine le plus haut de gamme, le plus cher, le Oracle Touch, on laisse ça à nous autres parce que c'est très important. Mais on veut encourager le monde, comme Julie, comme Café-Soré, ce n'est pas si difficile. Tu peux le faire et il y a vraiment, il y a un cadeau à la fin de ça si tu comprends comment faire. Alors, ça, c'est rapidement la calibration, mais on oublie quelque chose qui est très important. Est-ce que le lait est important dans le monde de la troisième vague de café? Oui, donc, dans l'industrie, on évalue qu'environ 70% des breuvages qui sont commandés sont des breuvages qui sont à bord de lait. Donc, il y a beaucoup plus de lait souvent que même de café. Comme les lattes, les cappuccinos. Donc, on parle des lattes, des flatware, des cappuccinos, des cortados, tout ça. Mais je vois dans les cafés comme old school, un peu, il y avait le lait avec les gros bubbles ou les couches. Il y a le lait, le café, le lait. Mais d'après moi, ce n'est pas l'idée à les cafés de troisième vague. Non. Donc, chez Café Saint-Henri et chez d'autres cafés de ce type-là, on privilégie une micro-mousse qui va bien s'intégrer à l'intérieur de l'espresso. Et donc, quand on va boire le café, on va avoir une texture qui va être la même. C'est quoi un micro-mousse? On va faire remontrer. Intégrer de l'air partout à travers le lait. Donc, il va y avoir des toutes petites bulles, des micro-bulles partout à travers le liquide. Très lisse. Oui. Très, très lisse. En général, je vais vous le montrer bientôt, mais ça doit ressembler à de la peinture quand on termine de le mouter. Quand on a un café la prochaine fois, regarde le barista. Il y a la One ici qui l'utilise. Tu peux voir un son. Il travaille là-dessus. On va montrer ça. Et ça, ce n'est pas facile à faire d'avoir assez de vapeur. Pour Breville, chaque machine de Breville peut faire le micro-mousse. Et je les vais montrer maintenant avec la barista peau. Le lait, souvent les cafés, c'est 3,25. Oui, on veut le plus de gras possible. Ce n'est pas bon pour la ligne, mais c'est bon pour le café. Ok. Alors, ça, c'est le pichet. Et tu remplis comment? Je vais juste en laisser ici. Peut-être juste assez de ce côté pour ce qu'il peut voir. Donc, on va vouloir toujours purger la beuse avant. Donc, ça, ça veut dire simplement laisser sortir de l'air jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau du tout qui sort. Comme si on voit. Ensuite, on va se placer à la surface du lait. Donc, vraiment le bout de la beuse à la surface. Puis, l'idée, c'est de créer un mouvement rotatif du lait. Donc, on va donner un angle au pichet pour créer ce mouvement-là dès le début. Donc, j'enclenche ma beuse. Et si tu ne peux pas voir, mais si tu vois que le lait tourne, tu crées un peu un vortex. Donc là, il y a vraiment un tourbillon dans mon pichet. Je me situe à la surface du lait. Et je vais laisser entrer de l'air à la surface du lait pendant un bon 4-5 secondes, comme ça. Et ensuite de ça, je vais descendre ma beuse à l'intérieur du lait, juste un petit peu plus profondément. Et comment est-ce que tu sais quand tu es fini? Est-ce que c'est là? Donc, ça dépend de la puissance de la beuse, mais quelques secondes et ensuite, on attend juste que le lait soit à une température assez chaude. Commence-t-on. Maintenant, toujours important, tu te voyais tout de suite. Si même, on repurge tout de suite après. Est-ce que tu peux montrer la texture du lait? Donc, j'ai un lait ici avec une texture qui peut ressembler à de la peinture. Pas super dense. Et il va montrer qu'est-ce que ça fait quand tu combines avec le café. Donc, je vais commencer à le verser et je vais mélanger avec l'espresso comme ça, pour bien intégrer le lait dans l'espresso. Ensuite, je vais me situer en hauteur et je vais continuer à mélanger. Et c'est beau. Et ensuite, à la fin, on vient se placer à la surface et on vient faire un petit dessin. On va parler de la théâtre avant, mais quand j'ai parlé avec le old school, avec des couches et des bubbles, ça, c'est tout intégré. Quand tu goûtes ça, c'est pas du lait, le café, c'est vraiment ensemble et c'est vraiment incroyable. Mais ça, c'est quelque chose que tu vois dans un café de troisième bague. Alors, ça, c'est le lait. Comme tu as vu de Julie, il y a un peu de savoir-faire de comment faire ça. Tu peux tenir à une façon. Tu peux faire le tourbillon, j'aime ça, le tourbillon dans ton pichet. Alors, il y avait le savoir-faire, mais je pense que Julie elle-même a formé une centaine de consommateurs ou baristas. Tu peux apprendre à faire ça. Maintenant, on va montrer avec l'Oracle Touch. L'Oracle Touch a un mousselage automatique. Le tempage est automatique. On dit que c'est main libre. On place le pichet. Alors, ça fait main libre. Et ça, c'est notre technologie un peu qui fait le tourbillon, qui fait le vortex par donner l'air et la vapeur à un bel niveau qui peut produire le micro-mousse sans de jouer avec. Tu peux voir, tu peux voir, mais sur le touch screen, ça montre la température exacte. Tu peux changer ça. Tu peux changer ça. Alors, ça, c'est une des bonnes choses avec le touch screen. Tu peux changer la texture. Tu peux changer la température. Il y a des personnes qui aiment plus chaud. Il y a des personnes qui aiment moins chaud. On nettoie. Et ça, automatiquement, on pousse. Et ça, c'est important parce que souvent, les personnes passent sur les machines manuelles comme ça. Ça, c'est beaucoup de choses à faire. Écoute, quand tu es fini, tu vois comment nettoyer. Tu as ton knockbox. On nettoie, comme Julie a montré. On nettoie ici et c'est fini. Il n'y a pas de café là-dedans. Alors, voilà. Les deux cafés qu'on a faits. On a des curves et de l'intérieur. Et deux façons. Un avec le manuel. Un autre, c'était automatique. Et ça, c'est un choix. Et en fin, je vais parler de toutes les machines. Quelques-unes de machines automatiques. Les autres, c'est manuel. Mais maintenant, un des sujets les plus populaires, c'est le latte art. Tout le monde veut faire le latte art. Alors, dans un café, qu'est-ce que c'est le latte art pour toi, Julie? Le latte art, ça serait un peu comme quand on vous prépare un super bon repas et qu'il est présenté sur la site. Donc, ce n'est pas nécessaire. Ce qui est nécessaire, c'est d'avoir la bonne texture, un bon espresso bien extrait. Mais c'est très beau. Ça impressionne. Mais, ce n'est pas nécessaire. Mais le micro-mousse est nécessaire pour faire le latte art. Alors, c'est comme un quality standard que tu peux regarder pour assurer. Ce n'est pas encore comme ça que tu sais que le latte est bien préparé. On va montrer. On va mettre sur le latte, si tu peux faire automatique ou manuel, c'est à toi. Mais on va montrer. Elle va donner un peu de technique maintenant parce que tout le monde veut comprendre. Et ils sont tellement contents quand ils font leur premier accord. Encore, c'est quelque chose qu'il faut apprendre, il faut pratiquer. Mais quand tu as un autre cliché, oui. Ça, c'est pourquoi c'est bon d'avoir plusieurs clichés. Oh, l'autre chose, un truc de café. Est-ce que c'est bien de laisser les pichets dans le frigo? Il faut qu'ils soient froids. C'est mieux de commencer avec du lait froid, un pichet froid. Mais non, tout ça commence à se faire tout ensemble. On met le tempage. C'est important avec le lait froid, le pichet froid. Moi, je garde deux, trois pichets dans le frigo. C'est tout prêt. Alors, c'est bon avec le coffret de barista. OK. Un peu d'interruption, mais c'est prêt juste pour le latte art. Alors, je vais juste tourner vers la caméra pour montrer comment on fait le latte art. Alors, je vais faire une tulip, ce qu'on appelle. Donc, quand on veut faire du latte art, c'est important, premièrement, d'avoir la belle texture de peinture qu'on a parlé tout à l'heure. On commence par intégrer un peu de lait dans l'espresso. On mélange, on continue en intégrant encore plus de lait. Quand on est rentré environ trois quarts de la tasse, on rapproche le bout du pichet très proche de la surface du café. Et ça ici, c'est une tulip qu'on appelle comme forme. Et c'est beau. C'est toujours, écoute, le fun de latte art. C'est pas quelque chose que tu peux faire dès le début. Il faut le pratiquer un peu. C'est certain que c'est quelque chose qui est très fun et c'est quelque chose à la maison pour montrer à ta famille et tes amis. Écoute, ça c'est le fin. La dernière question que je voulais demander avec le lait. Beaucoup de personnes pensent des différents laits. Qu'est-ce que c'est ton suggestion avec les personnes qui ne veulent pas de lait de vache? Oui, les laits alternatifs. Par expérience, il faut utiliser ceux qui sont formulés pour les baristas. Donc, dans les supermarchés, en général, c'est des laits prêts à boire, mais qui n'ont pas un taux de protéines qui est adapté pour le mousser et l'intégrer, avoir une belle texture quand on le mousse. Donc, si vous allez dans des cafés de spécialité, on vend des marques de laits alternatives. Autant soya, avoine, même au lait de noix comme noix de macadamme ou amandes. Ok, parfait. Écoute, en 40-42 minutes, on a fait tout le voyage de la café. Et pour résumer tout ça, oui, comme je l'ai dit, c'est possible d'obtenir la gamme de cafés d'expérience dans un café comme Café Saint-Henri à la maison. Si ce n'est pas ton but, c'est correct. N'importe quoi va faire. Mais si tu veux obtenir le café comme tu fais dans un bel café troisième vague comme Café Saint-Henri ou d'autres, il y a des choses à faire. Numéro un, le café, c'est très important. Alors, tu vois un café au bien, qui est fraîche, tu peux marquer la date de torréfaction. C'est numéro un. Et le plus tu as de l'engloigne de la date de torréfaction, le plus que le saveur, ce n'est pas le même. Ensuite, on a parlé de faire la mouture juste avant. Tu peux faire avec un moulin, c'est très important. Et aussi les autres choses avec l'eau filtrée, c'est très important. C'est bien sûr qu'on va parler du moulin. Et aussi avec les machines, tu veux une machine qui peut reproduire, qu'est-ce qu'on fait dans les cafés? Les machines qui contrôlent la température, qui te laissent jouer avec la mouture qui a assez goût sur la vapeur. Il faut, par exemple, la calibration un peu. Mais ce n'est pas très compliqué. Il y a juste des choses à comprendre. Comment changer la mouture pour obtenir l'extraction qu'on veut. Alors, ce que je veux dire maintenant, c'est juste de parler de la machine de la ville et de quelle vous convient. Alors, une chose qui est très importante quand tu décides. Numéro un, le moulin. Julie a dit que c'est un moulin, c'est très important. Alors, est-ce que tu as un moulin? Est-ce que tu veux un moulin? Le Smart Granger Pro, c'est une belle option. Ou est-ce que tu veux une machine qui a un moulin intégré? Plusieurs de la machine, la Barista Touch, l'Oracle Touch. La Barista Pro a un moulin, le Duo Boiler. Les Bambino n'ont pas. Alors, ça, c'est une décision. Numéro deux, très important, c'est le moussage du lait. Est-ce que tu aimes l'idée de le moussage automatique avec les mains libres, comme on l'a vu avec le Oracle Touch? Ou est-ce que tu veux l'utiliser manuellement, qui est aussi possible? Alors, quand on regarde la gamme, le Oracle Touch, bien sûr, il a le moulin du lait automatique. La Barista Pro, non, c'est manuel. La Barista Touch, ça, c'est le moussage automatique. Le Duo Boiler, manuel. Les Bambino Plus ont toute la moulin du lait automatique aussi. Alors, c'est un bel point de décision. Ensuite, c'est vraiment devient, est-ce que tu veux qu'on contrôle beaucoup de l'opération automatique? Maintenant, tu parles de l'Oracle Touch, qui a le tampage, le touch screen, que c'est le plus facile de changer les paramètres pour un latte ou pour un Americano ou pour un flat white. Si tu aimes le touch screen, c'est l'Oracle Touch ou c'est le Barista Touch. Si ce n'est pas très important, toutes les autres machines, tu peux l'utiliser sans un touch screen. Ensuite, c'est la taille et le pouvoir. L'Oracle Touch, ça, c'est le Duo Boiler avec les Boilers. Ça, tu peux faire des shots après shots, un peu comme un petit café. Alors, si tu as beaucoup de personnes, tu reçois beaucoup de personnes, c'est peut-être une option. Mais sinon, les autres, ça prend un peu plus de temps pour faire un shot, le deuxième, le troisième. Mais si c'est 1% de la maison, peut-être que c'est la meilleure option. Et la taille est importante. C'est beau, le Duo Boiler, c'est beau, mais c'est large. Le Bambino, c'est très beau si tu as une place un peu moins large. Alors, ça, c'est un peu les décisions. Et encore, il y a le prix. Le prix joue là-dedans aussi. Mais toute la gamme, tu peux assurer que tu fasses le café troisième veille. Mais c'est juste dépendre des paramètres qu'on a parlé. Là, c'est un petit résumé. Sur le site web de breville.ca, on a des critiques. On a toutes les vidéos qui montrent les différences. Mais pour revenir sur la promotion qu'on a avec la budget de son, si tu achètes le Oracle Touch, le Barista Pro, le Barista Touch et le Oracle, pas le Oracle Touch qui n'est pas ici à ce moment, on vous donne le cadeau de le coffret Barista à la valeur de 180 $. Alors, ça, c'est l'option. Ça, c'est juste pendant novembre et décembre si tu achètes à la pédition. La dernière chose en décision qui est très fin, c'est les couleurs. Breville a lancé toutes les gammes luxe. Ça, c'est le Damas bleu. C'est très intéressant. On a le blanc, le noir. On a toutes ces options aussi. Alors, vraiment, il y a beaucoup d'options avec les machines d'espresso. Mais enfin, écoute, ça, c'est le fin de notre vidéo. On a parlé beaucoup. Souvent, c'est deux heures, deux heures et demie quand on fait ça en salle. Mais j'espère que Julie et moi ont inspiré de découvrir le monde du café. Je veux remercier le débutant pour donner la plateforme. Et bien sûr, je lis et café sur un lit. Un café serait la belle place de venir. Normalement, c'est plein de personnes. Ça, c'est pas la période présentement avec la COVID-19. Alors, enfin, écoute tout le monde. Prends soin de toi-même et de vos familles. Et si tu veux augmenter votre jeu de café à la maison, on a de belles options. Merci. 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 Merci.